Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors petite vidéo pas forcément préparée, donc comme d'hab ça m'appartient en couille. Et je voulais faire ça depuis un petit moment sur la chaîne, j'aime bien de temps en temps faire des vidéos où je dis un peu ce que je pense d'un sujet et tout, ce qui me vaut de me faire insulter souvent parce que c'est comme ça que ça marche sur internet. Et donc je voulais faire des petites vidéos débat et tout, mais le problème c'est que les débats sur internet, en général ça m'intéresse pas des masses parce que de toute façon tu te fais insulter, puis on te dit t'es con et puis voilà. Tu penses pas comme la majorité ou voilà, t'es forcément con, t'as forcément tort. C'est comme ça que tournent les débats sur YouTube, c'est pour ça que je participe pas beaucoup, même sur les pages communautaires et tout, je poste des trucs ou je réponds à des trucs quand il y a des questions et tout, mais je participe pas trop parce que de toute façon, je vois il y a une bonne page sur laquelle je suis ou qui est plutôt active et c'est une bonne page et j'ai vu il y a pas longtemps un mec qui a quitté la page parce qu'il y en a un autre qui disait que Resident Evil 7 était pas terrible au final, que c'était une grosse déception et voilà. Et bah t'as un mec qui a quitté la page parce que on disait que Resident Evil 7 était pas ouf. Alors que lui trouvait ça génial, donc il a quitté la page parce qu'on disait que c'était pas ouf. Donc voilà, les débats aujourd'hui sur Internet, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de me lancer non plus dans des trucs, dans des émissions comme certains font, avec un peu de moyens et tout, sur lesquels après tu peux débattre et tout. J'ai pas envie parce qu'au final c'est un peu se casser le cul pour rien. Bon bref, après deux minutes où je vais déjà me faire traiter, je vais déjà me faire traiter après avoir dit ça. Je voulais revenir en fait sur certaines licences qui sont pour moi intouchables. Alors il y en a certaines, vous allez rire parce qu'il y en a certains qui font partie de ceux qui les critiquent. Donc vous allez rire et vous dire c'est pas vrai, c'est pas intouchable, tout le monde taille ceux qui jouent à ça. Mais c'est compliqué quand même. Alors on va commencer par les simples un peu, on va commencer par FIFA par exemple. Moi-même je joue à FIFA mais pas que, parce que je joue aussi à PES. Et puis finalement FIFA j'y joue plus tant que ça depuis 2-3 ans. Parce que je suis gros fan de tactique, j'adore la tactique. Et moi FIFA pour moi c'est juste pour jouer, voilà. Et donc je passe énormément de temps sur Football Manager et je joue pas beaucoup à FIFA. Enfin je joue plus beaucoup à FIFA. Et j'avais fait le test de FIFA 17. Et j'ai dû lui mettre 15, je crois 15 ou 16, je sais plus. C'était il y a pas mal de temps maintenant, presque un an maintenant. Donc je me souviens plus mais j'ai dû lui mettre 15 ou 16. Donc ce qui n'est pas une mauvaise note. Et j'avais, je vais regarder en même temps. Et j'avais trouvé quelques défauts, voilà. Je vais vous les rappeler tout de suite. Notamment que ça manquait quand même encore de sensations au niveau du poids des joueurs, tout ça. Mais des trucs qui étaient vrais et j'étais pas le seul à le dire. Et puis c'était, c'était argumenté. Enfin je veux dire, c'était pas histoire de tailler pour tailler. Le jeu il a quand même pris, enfin je lui ai quand même mis une bonne note et voilà. Alors attendez, voilà je suis dessus. Donc j'avais mis dans les plus qu'il y avait des nouvelles mécaniques de gameplay, notamment sur les couffrons et tout ça. Qu'il était plutôt joli. Que le contenu était comme dans tous les FIFA, les licences, les modes de jeu et tout. Le contenu était bon. Et que l'enrobage en général, l'ambiance et tout, c'était plutôt bien foutu. Donc j'avais mis dans les défauts, ça va s'afficher, que le Frostbite, honnêtement, même si le jeu était joli, ils ont fait toute leur campagne marketing dessus, on le cherchait encore. Voilà, parce que la claque n'était pas non plus, voilà, le mode the journée qui durait qu'une seule saison et c'était pas ouf. Que l'inertie des joueurs n'était pas géniale. Et le mixage sonore qui était horrible, parce que sans déconner, déjà Pierre Ménès, finalement c'est pareil, ils ont fait leur pub là-dessus, c'était pas fou. Et en plus le mixage sonore était mauvais. Et donc je lui avais mis la note de, normalement c'est 15 il me semble. Ouais, c'est ça, la note de 15. Et bah, j'ai quand même eu une petite vague de rageux, on peut dire. Et je me suis quand même fait un peu, un peu, un peu, un peu insulté. Bon après, c'est pour ça, en général, je mets les commentaires. Mais les commentaires, c'est simplement des insultes et il n'y a pas d'argument, ça je ne l'aimais pas. Parce que je me dis s'il y a des gamins qui passent là ou quoi, j'ai pas envie qu'ils soient spectateurs de tout ça. Et puis en plus, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien à la vidéo, ni aucune réponse pour ceux qui éventuellement auraient des questions à poser ou quoi. Ça ne sert à rien. Et en fait, FIFA, ça fait partie des licences qui sont intouchables, auxquelles tu n'as pas le droit de trouver de défauts et tu dois dire que c'est parfait. Encore, on commence gentiment. Après, tu as l'écolof. Alors l'écolof, tu as ceux, et moi j'en connais des gens comme ça, qui crachent dessus, qui critiquent et tout, sans jamais en avoir touché un seul de leur vie. Et moi j'en connais des gens comme ça, dans mes amis on va dire. J'en ai des gens comme ça, ils n'ont jamais touché un call-off de leur vie depuis que la licence existe, mais ils se permettent de cracher dessus. Et après, tu as les pro-call-off, qu'ils l'achètent tous les ans et machin. Et puis eux, il ne faut pas trouver de défauts au jeu, il est parfait, et voilà, et Battlefield c'est de la merde et machin. C'est compliqué, je veux dire, à un moment donné, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je veux dire, il faut essayer de peser le pour et le contre, et de voir les défauts et les qualités, parce que moi, les call-offs, j'en ai fait quelques-uns quand même. Après les derniers, là, futuristes, machin, exosquelettes et tout, ce n'est pas du tout mon truc, ça ne me plaît pas du tout. Mais le prochain, sur la seconde guerre mondiale, je vous ferai des vidéos, parce que celui-là, je vais l'acheter. Je ne suis pas du tout un fan de la licence, je ne suis pas du tout... Vous pouvez regarder ma chaîne, il y a presque 160 vidéos, il n'y en a pas une seule de call-off. Vous pouvez aller sur ma chaîne Dailymotion, mon ancienne chaîne, il doit y avoir au moins 140 vidéos, et il doit y en avoir une seule, c'était sur la bêta de Black Ops 3, et c'est la seule vidéo de call-off qu'il doit y avoir sur la chaîne, parce que le jeu, après, je ne l'avais même pas acheté à la sortie. Donc, je ne suis absolument pas un fan de call-off, mais à un moment donné, il faut que les mecs, ils acceptent que leur jeu, il est loin d'être parfait. Mais il faut aussi que les mecs qui crachent dessus sans y jouer, ils s'y mettent un peu, parce que bon, au moins qu'ils essayent avant de cracher dessus. Mais ça encore, c'est gentil, et là où je vais arriver, et où, à mon avis, je vais me faire traiter, parce que j'ai déjà un peu tâté le terrain à certains endroits, avec des gens qui sont plutôt ouverts et tout, et je ne me suis pas fait insulter, parce que c'était des gens bien élevés, et voilà, sur cette fameuse page, par exemple. Mais c'est quand on commence à parler d'Uncharted, ou de The Last of Us, oh là là, The Last of Us, qu'est-ce que je viens de dire ? Là, je vais me faire assassiner, mais moi, par exemple, Uncharted, quand on me dit que c'est un shader, machin, et tout, je ne comprends pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, en langage internet, le problème, c'est que les gens sont, parfois, je ne sais pas si c'est une limite intellectuelle de certains, ou si c'est pour foutre le bordel et juste pour insulter par plaisir. Mais quand je dis que je ne comprends pas le fait qu'on dise que ce soit un chef-d'oeuvre, ça ne veut pas dire que je pense que c'est de la merde. Allez un peu plus loin dans la réflexion. Je ne vous dis pas qu'Uncharted, c'est de la merde. C'est plutôt des bons jeux. Je n'ai rien contre la série. Mais ne venez pas me dire que c'est des chefs-d'oeuvre. Enfin, le 4, je ne l'ai pas fait. Le 4, j'attendais peut-être qu'il soit à 20, 25 euros pour le faire, quand même. Le 4, je ne l'ai pas fait. J'avais regardé pas mal de vidéos, dont une, je me souviens, le mec avait fini le jeu. Et en gros, dans sa vidéo, il te dit, à un moment, il te montre le grappin. Il te dit que c'est une des nouveautés du jeu, une des grosses nouveautés du jeu. Que ça a été repris de Tomb Raider. Donc déjà, on trouve ça génial, le grappin, nouveauté, machin. Et en même temps, on te dit que c'est repris de Tomb Raider. Rien que là, déjà, pas comme on peut dire que c'est génial, puisqu'on est conscient que c'est repompé d'un autre jeu. Déjà, une chartide, à la base, c'est un petit peu, quand même, fortement inspiré de Tomb Raider. On ne va pas se mentir. Après, il t'explique un peu plus loin dans la vidéo qu'il y a moins d'énigmes que dans les précédents. Que c'est peut-être un peu plus facile et tout. Et en tout cas, que les énigmes sont logiques. Donc ça, c'est bien fait. Et ça, de toute façon, ça a toujours été plus ou moins le cas dans les Uncharted. C'est vrai que les énigmes, elles sont plutôt logiques. Donc voilà, tu ne te retrouves pas coincé parce que ce n'est pas logique. Tu te retrouves coincé parce que tu ne fais pas gaffe sur le moment. Parce que tu es un peu concon sur le moment. Mais pas parce que ce n'est pas logique. Donc ça, on sait que ça a toujours été le cas. Mais là, en gros, il te dit qu'il y en a moins. Après, je n'ai pas vérifié moi-même. Je ne l'ai pas fait le 4. Mais je vois par rapport à des gens qui l'ont fini. Qu'il y en a moins. Et que c'est bien. Mais du coup, s'il y a moins d'énigmes, qu'est-ce qui reste à Uncharted s'il y a moins d'énigmes ? Parce que ce n'est pas un monde ouvert. C'est quand même un jeu relativement scripté et linéaire. Les gunfights, moi, je ne trouve pas que ce soit le point fort d'Uncharted. Je trouve même que c'est mieux dans les derniers Tomb Raider que dans Uncharted. C'est un peu mou et tout. Moi, je ne joue pas à Uncharted pour des gunfights. Et honnêtement, je ne trouve pas que ce soit le meilleur truc du jeu. Et derrière ça, on t'enlève une partie des énigmes. Enfin, on t'en met moins. Qu'est-ce qui reste à Uncharted dans ces cas-là ? Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il disait ? Oui, qu'au bout d'un moment, si tu étais perdu ou que tu ne savais pas quoi faire, il y avait un truc qui t'indiquait quoi faire. Mais ça, c'est pareil. Enfin, je me dis, et ça, on va te dire que c'est une qualité. Mais n'importe quel autre jeu qui ne s'appelle pas Uncharted, qui fait la moitié de ça, il se fait défoncer. On va te dire que c'est trop facile, que c'est un jeu pour assister, et puis que c'est trop mis en scène, et que c'est trop scripté, et machin, et que tu ne fais rien. Et n'importe quel jeu qui ne s'appelle pas Uncharted, il en prendrait plein la gueule, il se ferait défoncer. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien être gentil. Uncharted, c'est un jeu, depuis le premier, c'est des jeux qui sont beaux, c'est bien mis en scène, c'est sympa à faire, mais, enfin, pour moi, ça ne va pas plus loin que ça, je ne vois pas ce qu'il y a. Si ça, pour la génération de gamers d'aujourd'hui, c'est un jeu extraordinaire, mais je comprends que les mecs, ils ne se fassent plus chier à faire des Ocarina of Time, ou des Mario 64, ou des trucs qui ont révolutionné des genres, parce qu'au final, on vous sert ça, et vous trouvez ça extraordinaire. Donc, voilà. Et alors là, je vais me faire m'assassiner, à mon avis, il y a un mec qui va me tomber sur le coin de la gueule dans la rue, avec une étoile ninja, ou une dag, et je vais me faire buter. The Last of Us. The Last of Us, le chef-d'oeuvre. Ah, The Last of Us. Honnêtement, l'intro est géniale. Ça, le scénario, la manière dont c'est mis en scène, dont ça évolue et tout, j'ai trouvé ça très bien. Ça, honnêtement, c'est très très bien. Mais à ce moment-là, il fallait me faire un film. Parce que, tout le reste, après le gameplay et tout, c'est basique. Je veux dire, c'est de la repompe d'Uncharted, mais infiltration, parce que The Last of Us, c'est pas un jeu d'action, c'est pas fait pour bourriner toutes les bestioles et tout, parce que sinon, ça ne sert à rien si tu joues comme ça. Mais en gros, c'est le... Oh, excusez-moi, je glisse. En gros, c'est le gameplay d'Uncharted. Mais façon infiltration, et voilà. Encore une fois, le jeu, il est magnifique, c'est super bien mis en scène, le scénario, ça m'a quand même bien pris et tout. Mais un jeu, c'est d'abord un jeu. C'est pas un film, on regarde pas un film. Donc si c'est bien mis en scène que le scénario est bon et tout, mais que le gameplay est... Enfin, il a rien d'extraordinaire, il est totalement basique et c'est du déjà vu, je vois pas en quoi c'est un jeu extraordinaire et en quoi c'est un chef-d'oeuvre. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il fallait reprendre ce même scénario et tout, nous faire un film. Là, ça aurait été un film génial. Mais... Mais c'est le genre de jeu sur jeuxvideo.com, il y avait un moment comme ça, une vidéo, c'était ce jeu que j'ai trouvé plus fun à regarder qu'à jouer. Il y en a un qui a parlé de The Last of Us justement en disant que lui, il préférait regarder quelqu'un jouer parce que justement, il était pris par le scénario et tout, mais que le gameplay en lui-même, bah, bof, c'était basique et c'est ce qu'on avait déjà vu dix fois. Et bien, je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. Moi, c'est un jeu, je préfère regarder un let's play, même si je l'ai fait, mais j'aurais préféré regarder un let's play sur YouTube que de le faire moi-même. Voilà, parce que le scénario et tout, voilà, mais à côté de ça, le reste, voilà, c'était totalement basique et je n'ai pas compris. Alors, à côté de ça, vous voyez là-bas derrière, il y a Hellblade qui tourne. Par exemple, ce jeu-là, j'ai vu des gens commencer à dire qu'ils ne voyaient pas l'engouement qu'il y avait autour et tout. Alors déjà, je n'ai pas l'impression qu'il y a un engouement immense autour du jeu. Et qu'ils ne comprenaient pas l'engouement, machin et tout. Bah, après, c'est sûr que c'est assez spécial. Le scénario, au final, c'est un espèce de truc un peu psychologique, machin. Ce n'est pas spécialement toujours très bien écrit. Ce n'est pas... Voilà. Au final, c'est basique. Mais, je suis désolé, mais le jeu en lui-même, bah, si The Last of Us c'est une shorty de ses déchets d'oeuvre, celui-là, même s'il a des défauts, même si, voilà, je suis désolé, mais, que ce soit le gameplay ou quoi, il mérite d'être au même niveau, alors. Moi, pour moi, et moi, je n'irais pas dire que c'est un chef d'oeuvre, parce que c'est resté mesuré. C'est un jeu qui a des défauts, et le Blade, il est trop court. Ouais, le scénario, comme je vous dis, ce n'est pas non plus ouf, voilà, mais, c'est un poil répétitif au bout d'un moment, parce que, après, les énigmes et tout, ça tourne toujours un peu autour du même truc, donc, quand vous avez compris comment ça marche, voilà. Mais, c'est un jeu qui reste plaisant à faire, et tout, donc, pour moi, c'est dans la même trempe, je veux dire, c'est un jeu qui est plaisant à faire, mais après, une fois que tu l'as fait, tu l'as fait, quoi. Pour moi, une shorty, c'est comme ça, c'est pareil, une fois que tu l'as fait, voilà, tu l'as fait, tu l'as oublié deux mois après. Donc, voilà, c'est, je sais que c'est encore une vidéo qui va faire que je vais me faire insulter par certains, et certaines, parce qu'il n'y a pas que des mecs, parce que c'est comme ça que ça marche sur internet, mais, mais c'est des vidéos qui amènent à débat, et quand je dis débat, ce n'est pas juste qu'on vient de me dire, ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve que ce jeu est extraordinaire, point barre. Et puis le mec, tu ne peux plus rien lui dire, parce que de toute façon, il est bloqué, et voilà. Parce que de toute façon, on ne me fera pas changer d'avis sur Uncharted. Sur The Last of Us, je veux bien entendre, parce que le scénario, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Mais on ne me fera pas, on ne me fera pas changer d'avis sur Uncharted, ou sur un jeu comme ça. Donc, ça ne sert à rien de venir me répéter dix mille fois, que je ne comprends rien, et que machin. Parce que moi, honnêtement, si vous entendez un chat, c'est normal, si c'est ce genre de jeu qui fait que les gamers d'aujourd'hui sont émerveillés, je comprends pourquoi les mecs se cassent plus le cul. Moi, je comprends, parce que moi, je ne suis pas émerveillé devant Uncharted. Alors, c'est beau, c'est sûr, c'est sympa à faire, mais voilà, je ne suis pas émerveillé devant Uncharted. Ça fait un moment que j'avais envie de parler de ça dans une vidéo, sauf que là, elle dure bientôt 20 minutes, ce qui fait beaucoup trop. Mais au moins, c'est fait, puis je saurai qui va être d'accord avec moi et va s'abonner, et qui ne sera pas d'accord et va m'insulter et mettre des pouces rouges. Sachez que je m'en tape complètement des pouces rouges. Je m'en tamponne, mais d'une force, vous n'imaginez même pas. Que de toute façon, je suis comme ça pour tout dans la vie en général. Je suis assez direct, assez, voilà, et je suis rarement dans le moule pour beaucoup de choses. Et que, au final, il y a un mec une fois qui m'a dit, ouais, en même temps, si tu penses comme ça, enfin, parce que je n'étais pas d'accord avec lui, ouais, si tu penses comme ça, c'est normal que ta chaîne elle avance pas que tu n'es pas beaucoup d'abonnés. Sauf que des abonnés, j'en gagne tous les jours. Et je lui ai dit, au final, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, je ne veux pas plaire à tout le monde parce que je ne veux pas plaire à n'importe qui. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça dans la vie en général et je suis comme ça sur YouTube parce que je ne veux pas plaire à n'importe qui. Moi, je préfère avoir 300 abonnés entre guillemets, triés qui sont là parce qu'ils pensent un peu comme moi sur certaines choses et parce qu'ils aiment le fait que je sois direct et voilà, que d'avoir 500 ou 600 mecs et d'en avoir la moitié qui sont là juste pour m'insulter ou qui ne pensent pas du tout comme moi et qui ne sont pas du tout en accord avec moi et ma façon excusez-moi, j'ai le hockey, ma façon de traiter les vidéos et YouTube et ça, ça ne m'intéresse pas. YouTube, c'est fait normalement, c'est un outil qui est fait pour partager. Voilà, donc il faut partager avec des gens avec qui tu t'entends et qui sont plutôt quand même enfin voilà, qui ont des choses en commun avec toi. Tu ne partages pas avec des gens qui pensent totalement à l'inverse de toi sur tout et qui sont juste là en fait pour t'insulter. Je veux dire, tu n'as rien à partager avec des gens comme ça. Donc ça permet de trier et au final, ce n'est pas plus mal parce que je sais que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Voilà, tout simplement. Et je n'ai pas envie de faire le buzz, je n'ai pas envie d'être une mode, je n'ai pas envie de... Moi, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Vous pouvez être sûr que quand je sors une vidéo, c'est parce que j'ai envie de la sortir. Et même si un jour, on me propose je ne sais pas si la chaîne, elle avance et qu'un jour, on me propose un partenariat, quoi que ce soit, le premier qui me dit on veut t'envoyer ça, il faut faire telle vidéo et dire telle chose, telle chose et cacher telle chose, je vais lui répondre va te faire enculer. parce que c'est clairement pas mon genre et parce que clairement, voilà, moi, je fais une vidéo parce que j'ai envie de la faire, je dis ce que j'ai envie de dire et même quand je sais comme là, je sais que ça ne va pas plaire, je n'en ai rien à foutre. Moi, je le pense comme ça, je le dis comme ça, c'est tout, je n'ai pas de filtre et ceux qui ne sont pas contents, il y a 10 000 chaînes sur YouTube, je ne sais pas combien il y en a, des chaînes de gaming, mais même des françaises, et quand j'en vois certaines, je pense très sincèrement que je fais un meilleur boulot que pas mal d'autres. Après, voilà, chacun voit les choses comme il veut mais en tout cas ici, quand vous avez un avis sur quelque chose, c'est un avis honnête, après, vous pouvez ne pas être d'accord mais au moins, c'est un avis honnête. Ce n'est pas un avis qui est conditionné par rapport à ce qui se dit partout sur le net et par rapport à ce qu'éventuellement, on m'aurait demandé de dire, c'est un avis honnête. Donc après, ça ne plaît pas toujours mais au moins, quand vous venez là, vous savez à quoi vous en tenir et vous savez que mon avis, il est sincère. Donc voilà, ça fait une vidéo qui dure depuis plus de 20 minutes, c'est beaucoup trop. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous, vous en pensez parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec ça et qui vont m'insulter clairement ou alors qu'ils vont faire les lâches comme je le dis, qu'ils vont juste mettre un petit pouce rouge. Même si je m'en tape, moi, je préférerais que les gens viennent me dire « je n'aime pas ça » ou « je ne suis pas d'accord avec ça » ou voilà. Plutôt que de venir mettre un pouce rouge et se barrer. C'est pour ça que je n'aime pas ce système de pouce. Mais, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. C'est une vidéo normalement qui ouvre les débats donc après, à vous de voir si vous voulez dire ce que vous en pensez ou si vous voulez simplement m'insulter et puis au pire, de toute façon, vous allez perdre votre temps parce que moi, j'ai une vie à côté et je ne réponds pas à ce genre de truc inintéressant. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.